Bonjour à toutes et à tous, je suis en train de préparer l'atelier impulsion humaniste sur le corps. Ce que vous voyez ici, c'est un petit clin d'œil qui est dans un café autour du centre d'apérothérapie. C'est surtout une façon de dire que nos corps sont importants pour nous et nos portes. Et ce qui se passe dans nos corps, qu'on ait bu un petit coup ou pas, ça a une influence sur qui on est, comment on se sent et quelle est notre pensée. Et là, vous avez l'impression peut-être que je suis derrière des barreaux, ce n'est pas le cas. Je suis dans la rue, mais je voulais réfléchir avec vous déjà maintenant, en préparation, sur cette question de notre rapport au corps, qui est notre intimité, qui est tellement important pour nous, qui supporte nos vies, qui conditionne énormément de choses dans notre pensée et qui en même temps est peut-être décriée. C'est une bonne question, est-ce que notre corps, on doit l'accompagner ? Est-ce qu'on doit vivre avec, le porter, être en partenariat avec notre corps ? Ou est-ce qu'on doit le dompter et le mater et le corseter ? Et donc, vous voyez que ça répond à des questions de toutes sortes autour, rien que la question du corset, c'est la question de prendre possession et maîtriser nos corps, ce qui peut être vu dans une façon violente, par opposition au fait de simplement accompagner nos corps. Et à côté de ça, il y a toute la question de la nature, qui est exactement au cœur des enjeux climatiques, tellement important avec le deuxième rapport du GIEC, qui est quelle est notre relation à la nature ? Est-ce qu'on est là pour la dominer et pour l'exploiter ? Ou est-ce qu'on est là pour vivre avec elle en partenariat ? Si on veut faire référence à des questions politiques, on pourrait voir l'historique de l'idée d'ensauvagement, par exemple, et toute l'idée du sauvage, tel qu'il est défini par les personnes civilisées, mais les personnes civilisées, c'est toujours nous, et les sauvages, c'est toujours les autres, et c'est comme ça que ça se passe pour nommer l'étranger dans de très nombreuses cultures. Donc, comment est-ce qu'on utilise le sauvage pour stigmatiser ? Quand on parle de sauvage, à la base, c'est quelque chose qui est adapté à la forêt, ou quelque chose qui est de l'ordre de la nature, donc c'est très intéressant. Est-ce qu'on se soumet à la nature aussi, à cette question ? Ou est-ce qu'on la domine ? Où est-ce qu'on vit en coopération et en harmonie ? C'est toutes ces thématiques qui sont au cœur à la fois de réflexions très importantes aujourd'hui, et au cœur de réflexions très importantes tout le temps, puisque c'est nous, nos corps. Est-ce que nous considérons ce qui est de l'ordre du corps comme une chose à maîtriser, ou à soutenir, ou à accompagner ? Donc, voilà les questions que nous nous poserons dimanche prochain à 17h, dans l'atelier Impulsion Humaniste, autour de la question de nos corps et de nous-mêmes. Bonne réflexion, n'hésitez pas à laisser des petits mots sous la vidéo si vous voulez, et à nous rejoindre à travers la page de mon site Rabin Chinsky. Vous trouverez l'article, je crois que c'est le deuxième sans problème, pour vous inscrire. À très bientôt, bonne réflexion, partageons ensemble.